Yo tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce lundi 3 janvier pour la première vidéo de cette 18ème semaine de publication quotidienne. Oui, nous venons de conclure hier la 17ème semaine de publication et là on entame la 18ème semaine. C'est tout simplement incroyable. Alors si vous êtes là depuis le début, merci à vous, bienvenue à vous. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce vers le haut, la cloche de notification pour être à l'affût des prochaines vidéos. Parce que oui, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et si vous êtes nouveau sur MyTeam, la vidéo du jour devrait vous plaire. Comme vous le savez, on continue notre marathon jusqu'en juin. On a déjà effectué 4 mois plein de publications quotidiennes sur YouTube. On est présent depuis septembre, on est présent depuis quasiment 2 ans sur YouTube, sur Twitch. Donc si vous voulez venir sur Twitch, mon planning est disponible sur Twitter ou sur Instagram. N'hésitez pas à venir. Oui, la vidéo du jour est consacrée à comment bien débuter en janvier sur MyTeam. Je m'explique. Vous êtes très nombreux à avoir eu le jeu durant les fêtes de Noël. Et bienvenue à vous. J'espère que vous allez kiffer. J'ai fait un peu hier dans ma vidéo de mon espèce numéro 29, l'état des lieux du jeu. Mais si vous venez de commencer, je pense que cet épisode devrait vous plaire. Je pense que cette vidéo devrait vous plaire. Donc dès lorsque vous allumez MyTeam, vous tombez sur cet écran. Donc là, on a un pack récompense colossale. On ne va rien dire. Pack récompense colossale, à titre indicatif, c'était les tout premiers packs sortis après la sortie du jeu. Donc imaginez, c'est un pack totalement obsolète. On va le prendre parce que voilà, c'est juste DMT de gagner. Donc, si vous ne savez pas par quoi commencer sur le mode MyTeam, revenons-en aux bases. Dans un premier temps, je vous mets dans la barre de description un lien vers le site internet où je mets mes lockers codes. Vous avez un site internet qui vous recense tous les lockers codes encore disponibles. Les codes vestiaires que vous pouvez entrer en allant directement dans l'accueil communauté MyTeam. Et en bas à gauche, là vous ne le voyez pas, il y a ma grosse tête de vente. Vous avez le code vestiaire, vous saisissez votre code. En saisissant ce code, vous aurez accès à un tableau de récompense. Et en lançant une bille, vous aurez la possibilité de récupérer un pack inconsommable des tokens selon les lockers codes disponibles. Donc ça, c'est vraiment primordial lorsque vous lancez le jeu. N'hésitez pas à me suivre moi ou même NB2K22MyTeam sur Twitter pour être à l'affût de tous les lockers codes qui sortent. Donc ça, si en plus vous venez de commencer le jeu, c'est toujours sympa. C'est vraiment au petit bonheur la chance si vous arrivez à toucher le gros lot. C'est le jackpot pour vous. Voilà ça qui est dit. Ensuite, quand vous allez commencer, on va vous demander de choisir entre plusieurs joueurs. Notamment Donovan Mitchell, Zion Williamson ou encore Trae Young, Jokic et j'ai oublié le cinquième. Mais ce n'est pas bien grave. Sincèrement, cette étape d'évoluer les joueurs, vous pouvez la passer. Pourquoi ? Parce que maintenant, ces joueurs, bien qu'ils soient évolués en rubis, sont obsolètes. En termes de badges, en termes de notes, ils ne valent plus rien. J'avais fait une vidéo sur comment bien commencer NB2K22 MyTeam ou quels joueurs choisir au tout début du jeu. Sincèrement, aujourd'hui, ces joueurs sont obsolètes. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment faire pour bien débuter. Comment prendre ses marques ? Comment bien jouer de manière efficace ? Parce que oui, quand on arrive sur le mode MyTeam, beaucoup d'entre vous n'ont pas joué à NB2K22 depuis un an. Donc, peut-être que certaines choses vous échappent. Et à juste titre, on est là pour essayer de répondre de manière exhaustive à vos questions. Bien évidemment, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me voir un DM sur Twitter ou dans la barre des commentaires. Je vous ferai un plaisir de vous répondre. Le mode domination. Bien évidemment, ça, c'est un mode classique propre à NB2K MyTeam. Chaque année, il y a des dominations. Vous avez 33 matchs dans chaque domination où vous pourrez remporter DMT, des tokens, des cartes, ainsi qu'une carte finale, en l'occurrence la Draymond Green. Mon conseil est le suivant. Mon conseil est le suivant. Pour débloquer la domination NBA 75, il nous faudra au préalable avoir débloqué, je crois, 33 étoiles de la domination all-time. Éventuellement, le plus intéressant à faire, c'est de commencer par faire, si vous avez le temps, la force et le courage, 11 matchs en domination all-time pour récupérer les 33 étoiles vous donnant accès à la domination NBA 75. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette domination va vous donner accès à bon nombre de tokens. Et ces tokens, par la suite, vous pourrez soit les collectionner, soit les collecter pour les échanger contre des récompenses qui vous permettront d'améliorer considérablement votre squad. Notamment, vous pourrez avoir des récompenses émeraude, des récompenses saphir, des récompenses rubis, des récompenses amethystes. Mais la question, c'est quelles sont les récompenses qui sont bonnes à choisir ? Ce qui va nous intéresser, c'est principalement des joueurs de petite taille au poste de meneur, notamment Patimille, Seth Curry, qui, si vous jouez offline, vont vous aider grandement. Ensuite, en rubis, vous pourrez prendre des Mitchell Robinson, des Devontagram, des Evan Fournier. Et en amethyst, vous avez du Danny Green qui est pas mal. En diamant, vous pourrez prendre du Colin Sexton. Il y a aussi, je crois, du Colin Sexton, il y a qui d'autre en diamant ? Bref, tout ça pour vous dire que les tokens que vous allez collecter, vous pourrez les dépenser pour avoir des joueurs, entre guillemets, gratuits. Ou bien, si vous ne voulez pas dépenser ces tokens, vous aurez la possibilité de dépenser ces tokens pour acheter des packs. Notamment là, vous pouvez voir qu'un pack Alter Ego coûte 15 tokens. Éventuellement, en fonction de ce que vous avez, vous les revendrez, ça vous fera des MT, entre guillemets, gratuits. Pareil pour les Insignes, vous pourrez ensuite revendre les Insignes. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Donc, le mode domination. Après, si vous avez vraiment la flemme de faire ces 11 matchs pour accéder à cette domination, vous pouvez faire directement la quatrième domination. Oui, la quatrième domination est accessible à tous. Vous n'avez pas besoin au préalable d'avoir effectué un certain nombre de matchs pour accéder à celle-ci. Vous aurez la possibilité d'obtenir notamment Manu Ginobili en Pink Diamond si vous parvenez à terminer la domination. En parallèle, vous emporterez des tokens, vous emporterez des petits packs. J'ai fait des vidéos d'ailleurs sur ce que j'ai pu obtenir dans les packs. J'ai fait une review également de Manu Ginobili. Donc, pour vous familiariser avec le jeu, c'est plutôt pas mal dans le sens où également les effectifs que vous allez affronter ne sont pas vraiment incroyables. Donc, si vous voulez vous familiariser avec le jeu, si vous voulez également tester des joueurs, c'est le mode parfait pour en même temps grind, prendre du plaisir et regarder mes vidéos. Donc voilà, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos, notamment sur Manu Ginobili et ce que j'ai dans les packs pour voir si vraiment ça vaut le coup. Mais pour un début, pour une entrée en matière, pour apprivoiser le jeu, pour moi, c'est le mode parfait. Ensuite, nous avons ici, nous avons le triple menace. Ça, le triple menace, je vous conseille de le faire si et seulement si vous avez un bon déjà paquet de MT en stock et si et seulement si vous avez des contrats sous le coude. Oui, parce qu'un match de triple menace va vous coûter un contrat par joueur. Et un contrat par joueur, ça fait cher dans la mesure où on est en début de jeu, on est un peu en rade de contrat. Donc, n'hésitez pas à faire notamment tout ce qui est domination pour récupérer des tokens ou même acheter des packs pour pouvoir par la suite combler votre manque de contrat. Donc, je ne vous dirigerai pas en priorité vers le triple menace si vous venez de commencer. Je vous dirigerai en priorité vers la domination. Vous avez ensuite les différents défis, mises à jour très régulièrement, dans lesquels vous avez certains objectifs à atteindre pour pouvoir remporter des packs, remporter des tokens. Donc, c'est très intéressant également. Généralement, c'est très facile, c'est offline, il n'y a rien de bien sorcier. Vous gagnez à chaque fois des packs. Des packs égale DMT, égale des cartes. Parfois, si vous avez de la chance, vous allez taper du diamant, du pink diamond, de la métisse. Donc, sincèrement, faites-le. Ce n'est pas très long. Et en plus, en début de jeu, on ne va pas cracher sur les packs que Touquet nous donne. Vous avez également les défis plein feu. En l'occurrence, là, on a le défi plein feu ici qui met à l'honneur les joueurs de la couverture, notamment Don'tsit, Karim Aboujabar et Kevin Durant. Et ici, on a des défis plein feu qui mettent à l'honneur Stephen Curry qui vous permettront de remporter des badges ainsi que des insignes Hall of Fame. Si vous êtes directement opérationnel pour aller jouer en online, je vous conseillerais soit de faire de la draft pour éventuellement remporter quelques MT, quelques tokens et encore, j'ai envie de vous dire, mais en priorité, je vous conseillerais de faire du mode clutch. Pourquoi le mode clutch ? Parce que le mode clutch, vous pouvez y aller sans forcément avec une grosse équipe. Vous pouvez y aller avec des joueurs, on va dire, opérationnels, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligés d'avoir des Pink Diamond, vous n'êtes pas obligés d'avoir des Diamants, des Amethys, des Rubis peuvent largement faire l'affaire. Je vous conseille notamment des Wang Zizi, Marcus Smart. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur une équipe à 25 000 opérationnels. Je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, je vais en refaire une, parce que certains joueurs maintenant nécessitent un certain update. Donc, ce mode de jeu est un mode de jeu très rapide. On va dire, entre guillemets, c'est le mode de jeu le plus accessible à tous, le moins prise de tête. La seule chose qui vous prendra peut-être la tête, c'est le fait que certains jouent leur vie sur des matchs de 5 minutes, certains tryhard à mort sur des matchs de 5 minutes. Mais bon, ça, on va dire que c'est le pour et le contre. Mais, les matchs de 5 minutes, vous pouvez remporter des récompenses telles que Michael Red. Vous avez la possibilité de remporter également Damien Lillard au bout des 50 victoires. Vous pouvez remporter en parallèle Julius Randle, alors Fort Diamant. Donc, sincèrement, ce mode de jeu, c'est le mode, à mon sens, qui vous permettra de remporter le plus de récompenses possible. Parce que si vous allez notamment dans le Triple Menace Online, le Triple Menace Online, on va dire qu'il est un peu plus récompensatif que le Triple Menace Offline. Cependant, il va vous bouffer énormément de contrats. Vous pourrez remporter des MT, des tokens, également des consommables. Par rapport au Triple Menace Offline, il va vous bouffer autant de contrats. Cependant, les récompenses sont légèrement meilleures. Je dis bien légèrement meilleures, parce que vous avez l'habitude d'avoir des billes, vous avez des billes garanties après chaque victoire, donc c'est plutôt cool. Alors que sur le Triple Menace Offline, il y a un système de coffre qui va faire en sorte que, de manière aléatoire, vous allez avoir, oui ou non, des récompenses. Donc, le Triple Menace Online, c'est bien si vous aimez jouer online, mais attention au contrat quand même. Donc, en priorité, je vous conseillerais le mode Clutch pour éventuellement avoir rapidement des Pink Diamonds. Si vous avez de la chance ou si vous avez un peu de temps pour graines, le mode Clutch, c'est parfait. Le mode Draft, sincèrement, c'est bien sans être bien. J'en ai parlé hier, j'en ai parlé il y a quelques semaines, pareil. Vous avez toute ma galerie de vidéos, de toute façon, qui est disponible depuis le mois de septembre. Il y a pas mal de vidéos à votre disposition pour, éventuellement, vous améliorer également pour avoir une bonne expérience de jeu. Mais voilà, en priorité, si vous voulez jouer online, allez dans le mode Clutch. C'est un mode rapide, sans prise de tête, et vous allez vraiment, en vrai, pouvoir vous faire masse de MT en toute sérénité. Et bien évidemment, si vous avez de la chance, vous pourrez récupérer Michael Red ou encore Damien Lillard. Vous avez le mode Unlimited, mais le mode Unlimited, à mon humble avis, sincèrement, c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Donc, nous, on veut des récompenses rapidement, on veut des récompenses de manière durable. Donc, je vous conseillerais vraiment, si vous venez de commencer, si et seulement si vous venez de commencer aujourd'hui, le mode Clutch en priorité. Après, rien ne vous empêche d'aller en Unlimited pour récupérer, notamment, des cartes diamants, des cartes amethystes que vous pourrez ensuite revendre. Parce que oui, des box argent à des box Pink Diamond, vous aurez différentes consommables, vous aurez différents joueurs, vous aurez différentes cartes qui vous permettront ensuite d'avoir des MT en conséquence. Bien évidemment, je vous ai parlé tout à l'heure des Locker Code à rentrer pour récupérer les packs que vous devez avoir en récompense. Le marché des enchères, le voici, le voilà. Éventuellement, si je devais vous conseiller un 5 majeur, là, tout de suite, je vous conseillerais, en poste 1, je vous conseillerais Marcus Smart. Ça, c'est vraiment le 5 majeur, le starter pack, vraiment, du débutant, on va dire, du débutant. Si vous venez de commencer le jeu, vous voulez des joueurs opérationnels, des joueurs rapides, des joueurs... Vous n'avez pas beaucoup de budget, Marcus Smart sera votre gars. Il coûte environ 10 000 MT, c'est le meneur quasiment parfait. Même moi, je kiffe l'utiliser, je ne vais pas vous mentir qu'il est encore vraiment très utilisable. Marcus Smart en poste 1, poste 2, vous avez Buddy Hill, prenez-le directement en diamant. Il coûte environ... Allez, il coûte 20K, on va dire, 20K. Je pense qu'on peut même l'avoir pour 18, 19K. Donc, pareil, Buddy Hill, excellent shooter, 3D Deluxe. Vraiment un kiff de l'avoir. Donc là, vous voyez, il est un peu plus de 17K. Hop, 20K, allez, 21K. 21K, vous voyez, Buddy, il est à 21K. Donc là, on est déjà quasiment à 31K. Poste 3, vous prenez Michael Bridges. Hop, ici présent, qui coûte 3 000, 4 000 MT, je crois. Michael Bridges, voilà, 3 000 MT, nickel. Poste 4, vous prenez Jonathan Isaac, ici présent. Voilà, Isaac en saphir, qui coûte à peine, coûte à peine. Alors, attendez, c'est en saphir ? Ouais, c'est en saphir. Isaac Bonga, je cherche Isaac Bonga. Je suis marrant quand même. Le mec, il pense déjà aux cartes cheatées. Mais attention, voilà, Isaac, Jonathan de son prénom, il coûte combien ? Il a augmenté, il a augmenté, il a augmenté. Mais on peut l'avoir à 1000 MT, voilà. On peut l'avoir à 1000 MT, qui n'est pas négligeable, pas négligeable. 1000 MT, ah, j'ai envie de vous dire, la 1000 MT, celui à 30 badges, je vais le prendre. Pour le fun, 30 badges, il est maxé, pas de problème. Je vais le prendre, il n'y a pas de problème. Et en poste 5, bien évidemment, l'inévitable Wong Zizi. Donc voilà ce que je vous conseillerais éventuellement si vous voulez jouer aussi bien en domination qu'en mode clutch. C'est un effectif vraiment opérationnel qui vous permettra de gagner et d'affronter les yeux dans les yeux n'importe quel joueur online ou même l'ordinateur offline. Donc je récapitule. Marcus Martin en 1, en 2, Buddy Hild, en 3, Michael Bridges, en 4, Jonathan Isaac et en 5, Wong Zizi. Avec cet effectif, croyez-moi que vraiment, vous pourrez poser des problèmes, notamment à tous les joueurs online. Ce qui est bien avec le mode clutch, c'est que vous n'avez pas à vous occuper du banc. Donc vous utilisez uniquement 5 joueurs et vous dépensez uniquement des contrats pour 5 joueurs. A l'inverse, dans les modes comme le limited, la domination, le limited, vous allez dépenser des contrats même pour le banc. Même s'il ne rentre pas sur le terrain, vous dépenserez des contrats. Je pense avoir fait le tour. Donc n'oubliez pas que pour avoir accès notamment au marché des enchères, il vous faut au préalable obtenir 30 cartes. Donc 30 cartes que vous pouvez obtenir, bien évidemment, en faisant de la domination, en également collectionnant certains éléments. Ça va très vite. Vous aurez accès très rapidement à la salle des enchères. Voilà, je pense avoir fait le tour et j'espère avoir été exhaustif, mais en même temps très concis sur le sujet. Je sais que ceux qui ont l'habitude, bien évidemment, de jouer à MyTeam et qui me suivent depuis pas mal de mois, depuis pas mal d'années, cette vidéo ne leur servira pas forcément. Cependant, si vous voulez un petit refresh, si vous voulez écouter un peu mes conseils, et éventuellement donner des conseils à nos amis qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à bombarder la barre des commentaires. Si vous avez la moindre question, si vous venez d'arriver, n'hésitez surtout pas à lâcher un commentaire. Vous m'envoyez un DM sur Twitter ou sur Instagram. Venez sur Twitch également. On stream tous les soirs. On va streamer tous les soirs. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. On est bientôt 8 000. J'espère qu'on sera bientôt 9 000 et bientôt 10 000. Merci à vous pour le soutien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Vous abonnez Twitter, Twitch, Instagram. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Restez prudents. Comme on dit chez moi, God bless. Peace. Sous-titrage ST' 501